Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillan, je reviens à vous aujourd'hui pour vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée, je vais continuer mes discussions sur, discuter un petit peu de ces procédés spirituels, disons, et je vais tirer quelques cartes d'abord pour voir avec le tarot des anges, je suis guidé, inspiré, je ne peux plus encore faire une petite pause aujourd'hui, on va dire c'est dommage, alors bon, on ne va pas se priver, on va revenir faire une petite vidéo avant de se relancer dans la journée. Alors, la situation pour aujourd'hui, c'est le bien-être, c'est des messages très généraux, de toute manière, je dirais ça de manière très générale, regardez ce qui résonne avec vous, c'est le bien-être, qu'est-ce que représente le bien-être pour nous ? C'est arriver à trouver cette situation de bien-être, autour de cette situation, il y a le triomphe, c'est-à-dire la victoire de la lumière, je me vois, je sais que ma présence je suis, mes guides et ma présence je suis m'informent que tout va bien, mais ma situation extérieure est tellement, on contraste avec ces choses qui arrivent, et donc ce n'est pas facile de me mettre dans la position d'être déjà dans cette situation extérieure manifestée, donc ce n'est pas évident, mais enfin il y a ce triomphe de la lumière, il faut s'accrocher, il faut rester le plus déterminé possible par rapport à ce qui est vraiment voulu de ce bien-être que l'on recherche. Ce que l'on voit devant nous, c'est la réconciliation, on arrive à se réconcilier avec toutes ces parties de nous-mêmes qui sont encore peut-être en souffrance, ou qui ont pu être en souffrance, sous ces jugements, sous ces situations de notre passé, parce que regardez par exemple, on est tous venus, les esprits expliquent que exactement là où on est, ça faisait partie de notre plan de vie, c'est ce qu'on avait choisi de toute manière, donc quelles sont les leçons qu'on a apprises dans cette vie, qu'est-ce qu'on était venu essayer de penser, réfléchir, qu'est-ce que vous avez appris de votre père, qu'est-ce que vous avez appris de votre mère, qu'est-ce que vous avez appris de votre famille, de vos amis, des circonstances de la vie. Moi personnellement, je me pose la question de savoir, est-ce que je n'ai pas besoin d'apprendre, c'est d'être plus matériel et moins spirituel, la plupart des gens viennent ici dans cette incarnation présente pour être plus spirituel et moins matériel, moi c'est un peu le contraire, parce que bon, des fois je suis un peu en souffrance à cause de la situation matérielle, sinon spirituellement tout va bien. Ce que l'on voit dans notre subconscient, c'est la création, c'est l'ensemble de la création, dans ce passé, on nous a révélé à travers nos rêves et nos intuitions, toutes sortes de choses sur la création, et là maintenant on en est dans la compassion, la compassion pour nous-mêmes, la compassion aussi pour les autres, la planète, pour le service, mais le service, tout ça, il faut aussi arriver à trouver cette compassion pour soi-même, pour arriver à se libérer de toutes ces limitations qui peuvent être encore présentes. Ce qui arrive devant nous, c'est les accomplissements, et bien Inch'Allah, c'est d'arriver à accomplir les choses qu'on est venu accomplir sur Terre. Les forces que l'on a dans cette situation, c'est la détermination, on doit être autodéterminé, on doit rester déterminé pour arriver à passer par-dessus les obstacles. Ce que l'on voit autour de nous, qui arrive autour de nous, qui est dans notre environnement, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance. Quand les choses sont justes, tout le monde est satisfait, de toute manière. Je vais revenir sur ces choses, de toute manière, mais ça correspond un peu à certaines choses que j'avais envie de discuter aujourd'hui. Ce que l'on voit dans nos émotions internes, c'est l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de profond. Moi ici, je me trouve très seul, les poissons, être seul, c'est vraiment pas bien pour eux, mais tous mes amis sont autour du monde, tous au corps de coin du monde, mais bon, ils ne sont pas ici. Donc, ce n'est pas facile, c'est arriver à reconnecter, trouver de nouveaux amis, peut-être, des gens qui sont vrais et qui partagent nos désirs. Des fois, je me dis aussi, par rapport au monde de l'art, que ma philosophie est tellement excentrique par rapport à ce qui est enseigné dans le monde de l'art. On aime bien les artistes qui ne disent rien, qui ont des choses à montrer, mais qui ne parlent pas. Parce que les artistes engagés dans la peinture, ce n'est pas trop, trop bienvenu. Donc, je ne peux pas faire peur aux gens avec mes idées, mais bon, je pense que ces idées, c'est la partie de ma mission d'exprimer ces idées. Donc, je pense que, bon, de toute manière, on a tous ces liens d'amitié. C'est épicurien, l'amitié, comme la plus haute valeur. Et ce qui arrive, c'est l'équilibre. Donc, à la fin, l'aboutissant, c'est l'équilibre. Les choses vont s'équilibrer. Donc, il faut avoir confiance que l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur va se faire, va s'équilibrer. Parce que, bon, je me trouve très, très riche intérieurement. Ma vie spirituelle est très, très riche, mais j'ai du mal à balancer ça dans ma vie matérielle. Et donc, la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui ont des vies très riches, qui ont beaucoup de richesses extérieures, mais qui n'ont pas forcément une richesse intérieure, qui ont besoin de développer ça. Alors que, bon, parce qu'on vit dans un monde qui est très matérialiste, où tout est orienté vers l'extérieur. On est très peu guidé dès l'enfance à savoir que le monde n'existe qu'à l'intérieur et que tout le reste est une projection. Donc, c'est savoir aussi que ce qui était approprié hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui est approprié aujourd'hui ne le sera plus demain. Donc, il faut arriver à s'adapter tous les jours. C'est être cohérent aussi avec nos plans d'âme à l'intérieur. C'est ça qui est une des choses qui est plus importante. Savoir que ce n'est pas notre ADN qui nous contrôle, c'est nous qui contrôlons notre ADN et on peut choisir des nouvelles lignes temporelles. Seulement, il y a l'âme qui supervise. Et donc, c'est l'âme qui décide en réalité. Ce n'est pas notre conscience individuelle ici-bas. Donc, quand on arrive à s'avancer un peu, on arrive quand même à se soumettre à cette présence intérieure. Je commence à prendre plaisir à cette purification. Je commence à me languir d'être arrivé au bout. J'ai 40 ans de toxines à éliminer. Donc, ça prend du temps. C'est très, très long. C'est pénible. Mais avant, je le faisais un peu par contrainte, par pression du monde spirituel, par pression émotionnelle. Alors que là, maintenant, je commence à avoir l'enthousiasme d'avoir envie de le faire parce que j'ai envie d'arriver au bout. Donc, c'est déjà un progrès, je crois. Savoir que, bon, il y a beaucoup de gens qui se réveillent dans le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Ils ont des rêves un peu bizarres, des rêves spirituels. Ils reçoivent des pensées dans leur tête qu'ils ne comprennent pas. Il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de choses qui ont des nouvelles sensibilités, des nouvelles énergies, des nouvelles expériences. Et donc, ils se réveillent. Mais ils ne savent pas trop. Il faut essayer de les rassurer. Parce que généralement, il n'y a qu'une seule personne dans tout un groupe qui se réveille. Il faut essayer de les rassurer, leur dire qu'ils ne deviennent pas fous. C'est juste qu'ils sont en train de se passer par ce réveil spirituel. Et donc, il faut essayer de comprendre aussi qu'on est neutre dans beaucoup de situations. On peut rester neutre. Mais c'est là où on est, dans ces situations où on peut rester neutre, qu'on a la possibilité d'étendre notre conscience. Par contre, il y a des endroits où on est moins neutre par rapport à notre propre vie, notre propre perception de la vie dans le champ unifié. Justement, c'est là où on a nos limitations. C'est là où il faut travailler pour essayer de sortir de cette boîte. Je sais qu'il y a cette souveraineté qui arrive à la fin du cycle. Pour moi, je ne sais que c'est plus... Je ne fais que partager des idées par rapport à mon propre procédé, par rapport à ce que je ressens. Je sais que je pourrais être assis sur mon trône de lumière, recevoir cette couronne de lumière. Et donc, à partir de là, tout ira bien. Mais tant que je ne suis pas, je commence à recevoir des téléchargements ce matin qui étaient assez merveilleux. Donc, je me dis, c'est déjà ça, de toute manière. Et savoir que, bon, c'est nous-mêmes qui choisissons la route. Donc, des fois, on peut choisir une route avec beaucoup de détours. Il n'y a pas de bien ou de mal, mais il y a des routes beaucoup plus directes que d'autres. Est-ce qu'on choisit de se laisser distraire ? Est-ce qu'on choisit... C'est nous qui sommes maîtres du temps ? Donc, c'est savoir qu'on est tous à ce contrôle, on a tous ce pouvoir à l'intérieur d'avoir assez de sensibilité pour s'autodéterminer vers le choix qui est voulu, tout en sachant, en reconnaissant nos forces et nos faiblesses et en choisissant la force par rapport à la faiblesse si on veut aller direct et en choisissant la faiblesse si on veut faire un détour. Généralement, c'est un petit peu ça. Et donc, voilà. C'est à peu près ce que je voulais venir discuter ici. Je vais faire une petite vidéo très brièvement. Je me suis remis au thé. Je n'ai pas racheté de café parce que des fois, j'étais tenté dans l'après-midi de boire un café. Je trouve que ce n'est pas très très bon pour moi. Mais enfin, bon, ça va maintenant. Je commence un peu à m'habituer. Le tableau ici, c'est un tableau que c'est sur... Ça m'a pris du temps pour savoir ce que c'était. Parce que c'est un tableau un peu mystérieux. Il y a le paradis ici avec l'univers central. Il y a ce visage qui sort avec les pyramides sur la tête. C'est un tableau qui est sur le maître Orlette. C'était le maître d'Atlantide. C'était le maître de Thoth. Et donc, c'est un grand esprit qui est dans la neuvième dimension. Et donc, c'est un peu son portrait ici avec ce souvenir du paradis. Au-dessus, il y a les pyramides. On va découvrir toutes sortes de choses par rapport à ces pyramides. Et ici, c'est un petit tableau. Je me suis acheté deux petites toiles. L'autre jour, j'en ai fait un sur Onomia, la déesse Onomia. Et j'en ai fait un sur la déesse Métis. Ici, c'est la déesse Métis. C'est la déesse de la sagesse. C'est un tableau tout simple. Et donc, c'est un tableau tout simple. La déesse Métis, c'est celle qui a le pouvoir de pouvoir changer de forme. C'était la première femme de Zeus. C'est la déesse de la sagesse. C'est un grand archange. C'est un grand Elohim aussi. C'est une divinité. Et donc, c'est un pouvoir. Le symbole, c'est un oeil avec une étoile dans l'oeil avec une étoile par-dessus. Et donc, elle a le pouvoir de transformer sa forme. Il y a une sorte de pouvoir qu'on va pouvoir découvrir une fois qu'on aura transfiguré nos limitations, disons. Alors, je vais finir avec une chanson. C'est le début d'une chanson. C'est des chansons qui me passent par la tête, mais il faut que j'aille chercher les paroles. Ça va venir. C'est des chansons qui vont venir. Ça, c'est une chanson de pop music. C'est une chanson que cela glisse. A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance I could make those people dance And maybe they'll be happy for a while But February made me shiver With every paper I deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried I can't remember if I cried When I read about his widow bride Something touched me deep inside The day the music died So bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Then good old boys Were drinking whiskey and rye Singing That will be the day that I die This will be the day that I die Did you write the book of love And do you have faith in God above If the Bible tells you so Do you believe in rock and roll Can music save your mortal soul And can you teach me how to dance Real slow Well I know that you're in love with him Cause I saw you dancing in the gym You both kicked out your shoes Well I dig those rhythm and blues And I was a lonely teenage bouncing buck With a pink carnation and a pickup truck But I knew that I was out of luck The day the music died So bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Then good old boys Were drinking whiskey and rye Singing This will be the day that I die This will be the day that I die On va aller très très long Je vous remercie C'est une chanson C'est une chanson sur la mort de Buddy Holly C'est une vieille chanson de pop music Voilà je vais tirer peut-être une dernière carte Pour voir pour la journée Par rapport à la cache J'espère que cette journée Pour apporter des éclaircissements Moi j'ai beaucoup de choses Qui sont assez contrastées dans ma tête C'est le pouvoir du cercle C'est les Amérindiens Les Amérindiens sont les seules personnes Qui ne sont pas émigrés aux Etats-Unis Tous les autres sont des émigrants en réalité Et donc c'est des peuples qui maintiennent Qui protègent les codes de l'ADN C'est la race rouge C'est la première race en réalité Et donc c'est eux qui ont la séniorité Mais c'est des gens très simples Ils sont venus d'un autre système solaire Il y a très longtemps Avec les bisons et les poissons blancs Et ils étaient là Ils ont émigré d'Asie Mais ils ont vraiment intégré Ils arrivent à vivre sans impact écologique C'est une vie tribale Mais très connecté avec le monde naturel Ils connaissent les forces naturelles Comment les invoquer pour faire tomber la pluie Pour trouver tous ces Et donc bon Ils ont certainement un peu perdu De cette connaissance Il y en a certains qui ont perdu Moi je sais j'ai vécu longtemps au Nouveau-Mexique Au Colorado J'ai participé à de nombreux rituels Les sweat love Et donc enfin bon Il y a toute cette connaissance ancestrale Qui va remonter à travers les peuples aborigènes Et donc c'est aussi le pouvoir du cercle C'est le pouvoir de vivre dans un tipi C'est très agréable Je vous remercie Je vous souhaite une excellente journée Je venais juste vous saluer Et puis je vous dis à très bientôt Salad Sous-titrage Société Radio-Canada